C'était un café plaisant, propre et chaud et hospitalier, et je pendis mon vieil imperméable au porte-manteau pour le faire sécher. J'accrochais mon feutre usé et délavé à une patère au-dessus de la banquette et commandais un café au lait. Le garçon me servit, et je pris mon cahier dans la poche de ma veste, ainsi qu'un crayon, et me mis à écrire. J'écrivais une histoire que je situais là-haut, dans le Michigan, et comme la journée était froide et dure, venteuse, je décrivais dans le conte une journée toute semblable. J'avais assisté successivement à bien des fins d'automne lorsque j'étais enfant, puis adolescent, puis jeune homme, et je savais qu'il y a certains endroits où l'on peut en parler mieux qu'ailleurs. C'est ce que l'on appelle se transplanter, pensais-je. Et une transplantation peut être aussi nécessaire aux hommes qu'à n'importe quelle autre sorte de créature vivante. Mais dans le conte, je décrivais des garçons en train de lever le coude, et cela me donna soif, et je commandais un Rome Saint-James. La saveur en était merveilleuse par cette froide soirée, et je continuais à écrire, fort à l'aise déjà, le corps et l'esprit tout réchauffés par ce bon Rome de la Martinique. Une fille entra dans le café, et s'assit, toute seule, à une table près de la vitre. Elle était très jolie, avec un visage aussi frais qu'un sou neuf, si toutefois l'on avait frappé la monnaie dans la chair lisse, recouverte d'une peau toute fraîche de pluie, et ses cheveux étaient noirs comme l'aile du corbeau, et coupés net et en diagonale à la hauteur de la joue. Je la regardais, et cette vue me troubla et me mit dans un grand état d'agitation. Je souhaitais pouvoir mettre la fille dans ce conte, ou dans un autre, mais elle s'était placée de telle façon qu'elle pût surveiller la rue et l'entrée du café, et je compris qu'elle attendait quelqu'un, de sorte que je me remis à écrire. Le conte que j'écrivais se faisait tout seul, et j'avais même du mal à suivre le rythme qu'il m'imposait. Je commandais un autre Rome St. James, et chaque fois que je levais les yeux, je regardais la fille, notamment quand je taillais mon crayon avec un taille-crayon, tandis que les copeaux bouclés tombaient dans la soucoupe placée sous mon verre. « Je t'ai vue, mignonne, et tu m'appartiens désormais. » Quel que soit celui que tu attends, et même si je ne dois plus jamais te revoir, pensais-je, tu m'appartiens, et tout Paris m'appartient.